Musique Alors donc là, c'était sur des recettes bien précises, c'est-à-dire un magret de canard, avec les légumes, les petits légumes nouveaux de printemps de nos maraîchers, et donc ils les mettent en valeur à leur façon. Musique On bouge ce chocolat blanc, il y aura une compote de fraise et une pâte sablée pour la tarte aux fraises revisitées. J'ai mis un peu de ceste de citroux. Le mariage des saveurs, parce qu'ananas-carotte, c'est quand même super risqué. Là, dans mon coulis de fraises de la tarte aux fraises revisitées, j'ai fait revenir des fraises tagada dans des vraies fraises. Donc c'est aussi un gros pari. En fait, on est un peu dans Saint-Vuyl, on fait un peu abstraction des gens qu'il y a autour, on est vraiment... Tu le fais clair un peu, côté chère. À la base, là, le mieux, c'est de le cuire au sel et de le laisser sur la partie où il y a tout le gras. Et après, donc là, je le fais cuire. Après, je vais le repasser au four et je vais le badigeonner avec une petite sauce orange-miel. Voilà. Messieurs les candidats, nous attendons... Le jury attend vos plats. C'est bon ? Alors, c'est Cindy qui nous amène son magret de canard. Alors, c'est un magret de canard avec ses petits légumes de printemps avec une sauce miel orange. D'accord. Qu'as-tu utilisé, alors ? Tu l'as glacé avec ton sirop d'orange, enfin, ta réduction d'orange. Tes petites carottes sont magnifiques. Mais c'est très bien. Et la saisonnement est très, très bien. Pour emporter un concours, il faut étonner le jury. Donc prendre des risques. Prendre des risques à des associations un peu détonantes et surtout avoir des saveurs et du goût. Je pense que c'est le plus important. Là, le risque des candidats, c'est de ne pas oser. Et en fait, celui ou celle qui va oser va forcément remporter si effectivement les associations sont correctes. Très fait ? Oui. C'est plus la dégustation. Enfin, le cuisine, c'est stressant. Mais alors la dégustation, je crois que c'est encore pire maintenant. J'ai tout goûté, mais chacun son propre palais. Donc c'est peut-être trop salé ou trop sucré vu que c'est un sucré salé. C'est fini. Ça, c'est chiant.